Musique J'espère que vous allez bien et je m'excuse de ne pas être avec vous ce soir. Pour le gala de l'école chez Neor, à la mémoire bien sûr du grand tzadik, le Hadmour Baratani A'la Vashalom, dont chaque année je vais en Ukraine pileriner. Aujourd'hui ça va un peu mal en Ukraine, j'espère que ça va se calmer pour ne pas abandonner cette coutume que j'ai. Je vais toujours pileriner les tzadikim de Bethabad en Ukraine. Donc ce soir, ce soir c'est votre soirée, c'est la soirée des enfants, c'est la soirée du Hadmour. C'est la soirée du Rabbi aussi, c'est la soirée de tout le monde. Notre soirée, votre soirée, la soirée des enfants et surtout, 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 ce soir, il y a la présence, 100% du Rabbi qui est là, c'est son école, c'est ses élèves, c'est tout le monde qui est là ce soir. Alors, tous les tzadikim de Bethabad, même Barashim Tov, tout le monde doit être là ce soir pour voir la réussite de cette soirée. Alors, étant donné qu'eux, ils vont être là, donc Rabbi Haim Pitou aussi va être là, et tous les tzadikim vont être présents pour voir la réussite de cette soirée. Nous, on fonctionne avec l'aymona, on fonctionne avec la foi, c'est tout. Aujourd'hui, les temps, ils sont durs, aujourd'hui, partout, il y a des soirées, je vais à plein de soirées, et je vois que les Juifs, Baruch HaShem, ils font des efforts, ils font des efforts. Vous savez, dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha du Mishkan, la construction du tabernak, et on a vu que HaShem, il demande à chacun de nous d'apporter un don, d'apporter quelque chose. On sait très bien qu'Akashbauchu HaShem, il n'a pas besoin de nos dons, il a tout HaShem. HaShem, c'est lui qui nous donne. Le prophète, il dit, l'argent est l'or, et les diamants, c'est à moi. Kajbauchu nous a donné, n'oubliez pas une chose, que nos sages disent que HaShem, il a créé l'or uniquement pour la construction du tabernak. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aurait dû pas avoir de l'or. Vous, les femmes, tous ces bijoux que vous avez, et bien aujourd'hui, si vous les avez, c'est grâce à cette création d'or que HaShem a créé pour le temple. Une fois que l'or a été utilisé pour le temple, l'or, il est resté, il n'a pas disparu. Alors, je me suis posé une question. Étant donné que l'or a été créé à la création du monde uniquement pour un but, pour la construction du tabernak, du Mishkan, pourquoi l'or n'a pas disparu ? Pourquoi il est resté jusqu'à aujourd'hui ? Vous savez c'est quoi la réponse ? HaShem, il a vu qu'on peut construire avec l'or beaucoup de Mishkan. Il y a beaucoup de Mishkan à construire. Il n'y a pas ce Mishkan. HaShem, il a vu qu'il va y avoir un jour que les gens vont vendre leur or pour aider les écoles, pour aider les synagogues. Donc finalement, c'est la même cause. Ça veut dire que si on utilise l'argent et l'or pour la cause de faire avec des mitzvot, alors ça valait la peine que l'or et l'argent est resté. Mais si HaShu Shalom utilise l'or et l'argent pour jouer au casino, pour des bêtises et non pas pour faire des mitzvot, donc quelque part, il peut dire pourquoi. Pourquoi vous avez volé de cette heure-là que son but est uniquement pour faire des mitzvot et pas autre chose. Vous avez la possibilité ce soir de dire merci à HaShem pour ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a donné et surtout ce qu'il nous a donné déjà une équipe des gens qui se donnent Coréam pour aider des enfants qui sont démunis, des enfants qui n'ont pas d'argent, des enfants qui n'ont pas les moyens de leur scolarité et malgré tout, ils les acceptent. Moi je connais, d'ailleurs moi-même, David Pinto, j'ai envoyé beaucoup des enfants à cette école, des enfants qui n'avaient pas vraiment les moyens et que la direction les a acceptés. Et ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Avec quoi voulez-vous qu'ils vont soubisonner à tous ces frais qu'ils ont ? Eh bien, c'est grâce à vous. Eux, ils font leur travail, vous faites ça, vous allez être associés, on est tous associés dans les enfants d'HaShem. Je termine avec une petite histoire. Il y avait une fois un grand sadique qui s'appelle Rabbi Haym Ivologine. Rabbi Haym Ivologine, il était l'élève du Gaon de Vilna. Alors ça, c'est que le Gaon de Vilna, à un moment donné, il n'était pas d'accord beaucoup avec le Baalatania. Chacun avait sa chita, chacun comment il voyait les choses. Mais tout ce que je peux vous dire, que vers la fin, les élèves du Gaon de Vilna ont donné raison à Baalatania. Et en plus, j'ai entendu que la petite fille du Gaon de Vilna, elle s'est mariée avec un des petits-enfants de Baalatania. Donc ça veut dire que les tzaddikis, même dans ce monde-là, ils sont un peu en désaccord. C'est uniquement pour HaKadosh Wauchu. Mais à la fin, tout le monde est en paix. D'ailleurs, même le Gaon de Vilna, 100%, ce soir, il est dans la soirée, dans cette soirée-là de Baalatania. 100%. Moi, je suis très, très, très convaincu. Les tzaddikis, ils ont des désaccords entre eux dans ce monde-là pour comment faire diffuser la parole de Dieu, comme les tzaddikis, comme tous les tzaddikis. Donc à Baalatia, il y avait une fois, il n'y avait pas répondu à cette question. Le soir, il rêve un tailleur. Le tailleur de la ville de Vilna, qu'il était là. Il était bien habillé, il venait de mourir. Un tailleur qui n'était pas dans la Torah. Il ne savait pas étudier, il n'y a rien du tout. Mais c'est un juif, comme tout le monde. La Bahaim Vouloujine, il voit son visage. Il voit que son visage est rayonné. Il dit, Mouiché, qu'est-ce qui se passe ? Je vois que ton visage rayonne. Il dit, Baalatia, je suis bien, je suis ici avec les tzaddikis. Il dit, attends, mais je te connais, tu n'étais pas dans la Torah. Il dit, Baalatia, quand je vais ouvrir les pétits de moi, et voilà, je suis là. Et puis le tailleur, il dit, Abhaim Vouloujine, et toi, je vois que ta tête est là, tu es un peu tendu, qu'est-ce que tu as ? Il dit, moi, j'ai un grand problème. J'ai préparé un cours d'autorat pour demain, et je n'arrive pas à, j'ai des questions, je n'ai pas de réponses. Il dit, pose-moi tes questions, je te réponds. Il dit, quoi, toi ? Toi, tu vas répondre à mes questions ? Il dit, oui, pourquoi pas ? Il lui dit, bon, je te pose. Il lui pose ces questions, et soudainement, le tailleur, il lui donne des réponses. Abhaim Vouloujine, il le regarde, il lui dit, mais ce n'est pas possible, comment tu as pu répondre à mes questions ? Il dit, sache, que lors j'étais vivant, tout ce que je gagnais, j'étais tailleur, tout ce que je gagnais, une partie, je vivais avec, une partie, je les donnais aux pauvres, à ceux qui n'ont pas eu de l'argent pour enseigner la Torah à leurs enfants, à des rabbins, et lorsque j'ai quitté ce monde, l'autre monde, je suis venu là, ils ont trouvé, on m'a dit, on m'a dit, tu es un tzaddik, tu as fait ça, tu as étudié toute la vie, je leur ai dit, vous vous êtes trompé d'adresse ? Moi, je ne suis rien du tout, moi, je n'étais un tailleur, je ne sais même pas ni lire, ni écrire. Ils m'ont dit, parce que tu as donné la tzidaka, tu as partagé la tzidaka avec ceux qui étudient la Torah, alors tu partages leur Torah, tu partages la Torah des enfants, tu partages la Torah des adultes, donc tu deviens comme eux. Donc, mes enfants, mes amis, ce soir, vous êtes tous des rabbins, parce qu'après 120 ans, l'obsédé est arrivé là-bas, je répète, après 120 ans, avec une bonne bouteille de bukha, que vous allez prendre avec vous, cette bouteille-là, vous allez la boire, vous allez la hacher, vous allez la boire, il y a pas mal de bouteilles de bukha, que le bisroute, la tanière, le rabbi, le baviche, que l'Hashem vous protège, cette bukha, que vous allez voir, elle va rester dans votre ventre. Après 120 ans, cette bukha que vous avez bu, que vous avez acheté avec de l'argent, que vous avez donné à l'école Chénie-York, elle va témoigner pour vous là-haut, la mitzvah que vous avez fait. Et sachez très très bien, que rien ne va, que rien, que rien du tout, même si on goûte un peu de cette bouteille-là, quelque part, elle reste dans le corps. Et dans ce corps-là, après 120 ans, il va témoigner ce que vous avez fait. Alors, les dirigeants de la Côte de Chénie-York, Hazak, que l'Hashem vous protège, que l'Hashem vous donne, continuez, vous et votre équipe, et toute l'équipe de l'école Chénie-York, et Ratzon, que l'Hashem, que l'Hashem, il vous donne à vous tous, le Sebra Chavata, sachez que moi, je n'étais pas mis le premier, que j'ai aidé l'école de Chénie-York, il y a une quinzaine, une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, je ne me rappelle pas, lorsqu'elle avait commencé, ils étaient dans le besoin, je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait, mais je n'étais pas mis le premier à aider. Donc, si j'ai aidé, vous pouvez aider. Que l'Hashem vous protège. Et bonne soirée. Voilà, que l'Hashem, il donne l'avraha à toutes ces bouteilles de bukha, et que tous ceux qu'ils achètent, les Ratzon, qu'ils auront avec l'avraha, et si Dieu veut, chacun qui prend, je vais offrir un livre que j'ai écrit, c'est un livre en français, à chacun qui prend, qui participe à cette soirée. Que l'Hashem vous protège.